Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le club de sport en France. Évidemment, vous en avez l'habitude, chaque semaine, on met à l'honneur une fédération d'un sport qui brille dans l'hexagone. Et cette semaine, on va faire un petit peu de cardiaque, puisque c'est la fédération française de squash qui nous fait l'amitié de sa présence sur ce plateau. Une discipline exigeante, mais ô combien spectaculaire. Nous parlerons de sa pratique en France, avec notamment deux de ses standards au haut niveau. Mélissa Alves, championne d'Europe par équipe, et Grégory Gauthier, ancien numéro un mondial. L'élite seule vitrine pour le grand public, alors que les JO se refusent encore au squash. On évoquera les prochains défis fédéraux autour de cette table, avec notamment le président de cette fédération qui est avec nous, Jean-Denis Barbet. Bonjour Jean-Denis, comment allez-vous ? Bien, évidemment. Bon, et bien merci en tout cas d'être venu ici sur notre plateau avec, autour de vous, du beau monde. Bruce Neufer, votre directeur technique national. Bonjour Bruce. Bonjour. Ça va bien ? Je vais très bien. Le sourire en bandoulière également, ça fait plaisir. Elle aussi, elle ne la quitte pas, ce sourire. Mélissa Alves, elle nous accompagne, championne d'Europe par équipe. Bonjour Mélissa, félicitations. Merci, merci beaucoup. Les félicitations doivent maintenant durer depuis quelques temps. Ça fait toujours plaisir. Bien évidemment, bien évidemment. Et donc, Grégory Gauthier, ancien numéro un mondial qui revient petit à petit de blessures, mais qui a quand même lui aussi le sourire. Bonjour Grégory. Toujours le sourire. Effectivement. Jean-Denis, j'imagine que c'est quand même plus complexe que ludique de gérer une fédération comme le squash, surtout une fédération dont la santé est bonne, avec un nombre de licenciés qui va crescendo, près de 250 000 à l'heure actuelle. Tout va bien ? C'est 250 000 pratiquants. 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 Mais par contre, on est plus à 22, 25 000 licenciés. C'est évident que le nombre de licenciés, comme pour tous les sports, n'est pas représentatif de la pratique. Mais on a une pratique qui se développe parce qu'on a évidemment un sport qui est très attachant, très facile de premier accès. Quand on le voit, là, toutes les écoles de jeunes qu'on essaye de développer dans tous les complexes et les structures de squash, on s'aperçoit que tout de suite, les enfants s'amusent parce qu'on a un rapport très facile à la balle et beaucoup moins difficile d'accès que sur certains sports de raquettes. On est conscient que l'élite et la vitrine qu'elle représente est un moteur au niveau de ce passage de la pratique, comme je l'ai maladroitement évoqué, au nombre de licenciés. C'est important d'avoir des fleurons qui vont bien. C'est très important. Nous, on a une fédération, on a cette chance d'avoir vraiment des joueurs de très, très bonne qualité. La France est toujours dans le top 3 mondial depuis de nombreuses années. Tout notre enjeu à la fédération, c'est de bâtir une politique de développement qui va pouvoir s'appuyer sur ses excellents résultats sportifs. Donc l'enjeu, c'est de les maintenir. On a des champions aujourd'hui autour de la table et c'est très bien. Et l'enjeu, c'est de pouvoir maintenir ces résultats avec les générations qui vont arriver. Donc effectivement, pour nous, c'est important de garder ces résultats-là. Nous avons eu quelques belles images à vous proposer, surtout que vous étiez évidemment celle qui a apporté ce point final, dominer les Anglaises à la maison. Une belle fierté, ça ! C'est le plus beau jour, comme je dis à chaque fois, de ma carrière qui est courte. Mais c'est sûr que c'était le titre qu'on voulait absolument avoir. Moi, j'ai essayé toute ma carrière junior de les battre. On n'y est jamais arrivés. Et puis là, voilà, ça s'est fait en Angleterre, effectivement. On voit que vous avez eu mal à réaliser d'ailleurs. Franchement, je l'ai dit, je ne savais même pas vraiment ce que je faisais. J'étais complètement habitée. Et puis ça, c'est fini. Je voulais juste entendre match France. Et quand j'ai entendu, je me suis dit, on a gagné. Mais c'était assez surréaliste. C'était le plus beau moment pour moi, en tout cas, en équipe de France et même de toute ma carrière squash pour l'instant. À porter un point comme ça, dans un sport individuel, avec les copines qui sont de l'autre côté du vert, ça doit quand même être très très fort comme impact. Oui, c'est très fort. Quand on gagne le dernier point, on a l'impression d'avoir fait gagner le match. Mais je n'oublie pas que Camille Cernes, qui est la numéro une de l'équipe, a gagné le premier match pour avoir le premier point. Et puis surtout, je n'oublie pas que moi, j'ai perdu la veille quand même. Donc la numéro une et deux, la veille, avaient gagné pour qu'on soit en finale. Donc voilà, c'est vraiment un travail d'équipe. Après, oui, ça se finit là. Les belles images sont pour moi, effectivement. Mais c'est vraiment toute l'équipe qui a gagné. On l'a vraiment construit. On l'a fait ensemble, ce titre. Camille, ex numéro deux, numéro quatre mondial. Ça pousse d'avoir comme ça une porte-drapeau, une fille qui est devant vous, en termes d'implication ? Oui, c'est important. Moi, je n'ai que 25 ans. J'ai regardé jouer des joueurs comme Thierry Lincoux. Après, j'ai regardé Greg, bien sûr. Et puis Camille, parce que c'est chez les filles. Bien sûr que ça aide. Et puis moi, je ne suis que la numéro trois. Il y a aussi Colline Omar qui est devant. Des filles que j'ai regardées jouer, dont je m'inspire pour ma carrière future. Mais bien sûr, sans des gens comme Greg ou comme Camille, je ne sais pas si on en serait là. Ou en tout cas, ça aurait été beaucoup plus dur. Les journées internationales du squash se sont bien passées, Président, à l'échelle de la France ? Il y a eu des animations dans les clubs qui ont été faites, bien sûr, pour essayer de vulgariser, médiatiser notre sport sur toute la pratique ludique des joueurs. C'est-à-dire faire sortir un petit peu nos clubs, puisque nous, on a un inconvénient qui est celui qu'il faut amener les joueurs sur nos structures et par rapport à d'autres sports où on peut aller jouer un petit peu partout à l'extérieur. Et c'est vrai que c'est très important ces journées de pouvoir ouvrir tous nos clubs et demander à tous nos clubs de s'ouvrir à la pratique de notre sport. – Alors, il y a un enjeu qui est certes fédéral par votre poids, mais qui est plutôt supranational. Y a-t-il une vie sans les JO ? Le seul sport de raquette ne peut pas être présent aux Jeux Olympiques ? Vous qui nous venez du karaté, Bruce, j'imagine que vous voyez, alors que le karaté sera sport additionnel à Tokyo, vous voyez… – Il sort en 2024 aussi. – Oui, il sort en 2024. – Deux sanctions pour moi. – La difficulté d'en être… Qu'est-ce qui coince ? Qu'est-ce qui coince aujourd'hui ? Je m'adresse d'ailleurs à vous deux, clairement. Qu'est-ce qui fait que dans un sport créé par les anglo-saxons, qui est tellement télégénique, on l'a vu, on n'arrive pas à franchir ce cap ? 180 pays, 190 pays membres ? – Alors, je pense qu'il y a deux choses. Historiquement, le squash français et international a toujours vécu et bien vécu sans l'Olympisme. Mais évidemment qu'on aspire à l'Olympisme puisque c'est une vitrine extraordinaire dont on a besoin et puis ça serait une reconnaissance pour nos champions quand on voit qu'on a quand même les meilleurs joueurs du monde qui sont également français. Donc c'est là où on a eu une déception, évidemment. Et puis, je pense qu'on n'a pas bénéficié du côté télévisuel du squash autrefois. Aujourd'hui, c'est plus vrai. On a un cours vitré qui est extrêmement spectaculaire. On peut le mettre n'importe où. Là, actuellement, il va y avoir en décembre… – D'ailleurs, vous aviez fait la promotion de ces cours pour 2024 qui soient mobiles. – On a des images extraordinaires. Et nous, on a organisé quatre championnats du monde par équipe de féminins, de masculins qu'on a mis dans des gymnases à Nîmes. Et puis là, on vient d'avoir une superbe compétition à Nantes qui, pour sa quatrième édition, l'a mis dans le château des Ducs de Bretagne. On l'a mis dans un opéra en France. Donc on a cette capacité à faire quelque chose de très spectaculaire. Comme on a vu des images où on a le club, le cours de squash qui a été monté devant les pyramides. Et il va y avoir à nouveau une compétition au mois de décembre, les championnats du monde, où ils ont remis le cours de squash devant les pyramides au Caire. Donc aujourd'hui, on a un sport qui peut être spectaculaire. Et on n'a pas réussi à convaincre le Kojo. – Ça veut dire que malgré cette communication, cette image-là, il y a encore des clichés qui perdurent ? – Exactement. – Il y a toujours des clichés. Comme on a le cliché, par exemple, de la dangerosité du squash. Alors que le squash, on le joue avec du débit squash à partir de 4 ans. Moi, j'ai plus de 60 ans et je continue à jouer au squash. On donne au championnat de France vétérans, on donne des médailles à des gens qui ont plus de 80 ans. Et au contraire, on donne, on muscle le cœur. C'est-à-dire qu'au lieu de dire que c'est dangereux, on ne peut qu'en faire l'apologie en disant, mais au contraire, faites-en. – On en a une belle démonstration d'apologie là, avec les points qui sont absolument gigantesques qu'on est en train de voir. Clairement, l'idée, c'est de repartir d'un format qui a bien fonctionné pour le breakdance, de faire connaître, de communiquer. Je pense par exemple, la participation au JO de la jeunesse, c'est une première étape, une première pierre dans cet édifice olympique. – C'est une étape qui est importante et en fait, comme le disait le Président, aujourd'hui c'est vrai que le squash, il est prêt. Il me semble prêt aujourd'hui. Alors, ce n'est pas passé cette fois. Évidemment, on va continuer à essayer d'y entrer parce que c'est quelque chose d'important pour nous. Mais dans cet intervalle-là, le squash va continuer sa politique de développement, à la fois pour le sport pour tous et à la fois en matière de haut niveau. – Grégory, c'est un sport qui est évidemment très structuré. Votre circuit, à tous les deux, il est vraiment très cadré avec des titres, une histoire. Ça manque, clairement ? C'est quelque chose que vous regretterez ? – Bien sûr, j'ai des amis en plus qui ont fait les Jeux dans notre sport. Et quand ils me racontent un peu ce qu'ils vivent, c'est vrai que j'aurais bien aimé représenter mon pays aux Jeux olympiques. Malheureusement, ça ne se fera pas dans ma génération. Et j'espère qu'un jour, ça le fera. On en a besoin pour, comme on a pu en parler, pour booster notre sport. – Et j'aimer rien à vraiment. – Benj Márguel – –